Il est 14h à Louboumachi, Ibrados, bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord le sommaire. Les trois nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante issues de l'opposition vont préciser en ce jeudi devant la Cour constitutionnelle, ce conformément à l'ordonnance présidentielle numéro 21-102 du 24 décembre 2021. Le dessin de violence et de vandalisation du domicile de Jean-Marc Kaboun, c'est le résumé des faits qui ont visé le président intérimaire de l'UDPS et ses proches hier. Vous suivrez les détails dans un récit de Mandela Lenda. Encore une fois, soyez les bienvenus. Les trois nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, issus de la composante opposition, vont prêter serment ce jeudi 12 janvier devant la Cour constitutionnelle, conformément à l'ordonnance présidentielle numéro 21-102 du 24 décembre 2021. Il s'agit de Didi Manara, récemment exclu du PPRD de Joseph Kabila, qui va occuper la deuxième vice-présidence de la CENI. A.J. Matembo, qui est à la tête des fondateurs du FCC, désigné comme guesteur, tandis que Jean Ilongo Tokole, choisi comme membre de la plénière. Dans l'est de la République démocratique du Congo, un centre de santé et plusieurs maisons des civils incendiés, tel est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée au groupe rebelle ADF dans la nuit du mercredi, ce jeudi 13 janvier, à Luanoli, chevry des Watalinga. Nous sommes dans le territoire de Béni, au nord Kivu. La société civile de Watalinga parle de plusieurs habitants en divagation après cette incursion. Pierre Cabouet. Ce centre hospitalier, situé principalement dans la localité de Luanoli, territoire de Béni, au nord Kivu, a été la cible d'innover l'attaque des combattants ADF dans la nuit du mercredi, au jeudi 13 janvier 2022. Selon le chef de la chefferie de Watalinga, Pascal Massambidi, la structure a été incendiée. Sans faire mort d'hommes, dans la mesure où le malade et les personnels soignants ont dû s'échapper et sauver des chistesses par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont venus à l'intervention aussitôt. Malgré cela, le déplacement massif de la population a été constaté. La société civile de cette zone confirme que la population s'est réfugiée pour le moment dans les régions sirement sécurisées. Du coup, elle a appel à l'implication totale du gouvernement à la prise en charge de personnes et faire réplique à ces rebelles qui sont à l'origine de ces attaques. La localité de Luanoli n'a pas été la seule cible des attaques ADF, qui s'y met sur la route nationale numéro 4 dans le groupement des Malambo en section de Wenzori, avec qui la même scène de la guérilla. En mi-journée du mercredi 12 janvier dernier, cette civile avait été tuée, alors qu'il s'est rendu au champ. La montée de la fragilité et d'atrocité dans cette partie de l'est de la République démocratique du Congo inquiète plus la population, alors que l'état des sièges et les opérations conjointes entre la force congolaise et ougandaise marchent à pas de géant. Des scènes de violence et de vandalisation du domicile de Jean-Marc Cabonte, voilà le résumé des faits qui ont visé le président Aïd et l'UDP à ses proches hier. Ces événements impliquent des militaires, de la garde républicaine, selon les témoins. Le film des faits dans ce récit de Mandela Lunga. On se dirait dans une scène d'Hollywood ou dans le Far West. On est plutôt à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mercredi 12 janvier 2022, dans l'après-midi, alors que le courtel de Jean-Marc Cabonte, premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président acte intérim de l'UDP, rentre à Kingdawa, sa résidence privée. Vous me lancé, vous me lancé, vous me lancé, pas de problème. En croire plusieurs témoignages, avec vidéos publiées dans les réseaux sociaux, des éléments commis à sa garde s'en prennent à un militaire de la garde républicaine pour n'avoir pas libéré le passage à l'arrivée du cortège. Le premier épisode est passé, le second acte arrive. Pour venger leurs compagnons d'armes, un groupe d'éléments de la garde républicaine vandalise la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Des témoins rapportent l'incroyable. Policiers et personnels civils sont aux arrêts. Dans la maison, c'est la débandade. Chaises, tables et autres mobiliers renversés, des portraits de Jean-Marc Kabound et d'Étienne Tshisekedi au sol, l'auteur de la vidéo mise en ligne, soupleint du traitement réservé au président du parti au pouvoir, en dépit de son combat dans l'opposition. Alors que l'avocat de la famille Kabound annonce une action en justice contre les auteurs de cette pagaille, personne n'essaie de terminer le donneur de l'ordre qui a conduit au sabotage de la résidence d'un des hommes importants du pouvoir. Voilà pour le film. En attendant, les rebondissements à venir. Et puis on va ici dans le Haut-Katanga, à 30 km de la ville de Lubumbashi, à Tipushi précisément. Les habitants du quartier Kachoma font face au manque d'eau potable. Depuis plusieurs jours déjà, ils déplorent cette situation et appellent les autorités locales à trouver des solutions urgentes. Je vous prie de suivre ce reportage de Patrick Sadi, à qui nous avons prêté la voie. Nous sommes au quartier Kachoma, sur l'avenue Oua, dans la cité frontalière de Tipushi. Ici, l'accès à l'eau potable est devenu un casse-tête depuis plusieurs jours. Les habitants de cette partie de Tipushi vont à la recherche de l'eau jusque tard dans la nuit. La population appelle les autorités locales à trouver des solutions urgentes. Ça fait presque une année qu'on n'a pas de l'eau, mais même si ça, nous demandons un peu aux autorités de voir un peu ces problèmes, de regarder les problèmes, parce que nous, c'est quoi. Nous demandons aux autorités de Tipushi de fournir des efforts pour que nous ayons accès à l'eau potable. Jusqu'à ce jour, seules les personnes de Bonnefoy distribuent quelquefois de l'eau à cette population. Et puis, en sport, une journée des derniers matchs de la première journée de la phase de groupe assaisonnée des scandales à l'Inde. D'abord, le temps soustractionnel de Gianni Sikazue et puis le mauvais imme de Nachid Al-Watani, l'îme de la Mauritanie. Il s'agit bel et bien de la Cannes Cameroun 2021. C'est au cœur de ces fiascos de Vic Boyer-Lat. L'hymne national de la Mauritanie, le bon, si possible. La Mauritanie, printemps de l'harmonie, fière du livre intouchable, en tout cas, pas au Cameroun. Tout peut être touché par ici. Un sabotage ou manque de maîtrise, tout a concouru à ce que le monde a bien appelé scandale. Le Mourabitoun se concentrait, attendant répondre oui à l'appel de toutes les nations, pensant aux compatriotes qui les portent des buignons à tchètes, ils ont eu droit à trois propositions de rythme à l'imbé. Mauvais hymne. Mauvais hymne pour la Mauritanie. Pour la petite histoire, Nachid al-Watani est bel et bien l'hymne de ce pays du nord-est d'Afrique. Cette hymne était certes réjue en 2017, mais c'est en 2019 que la Mauritanie a participé à sa toute première coupe d'Afrique de nation en Égypte. Donc, la carte n'a pas eu d'excuses. Des joueurs qui veulent avoir leur hymne. Finalement, on n'aura même pas tuer de national pour une rencontre internationale. C'est malheureux. Allez, on espère que c'est la dernière péripétie de cette journée. Du scandale, il y en a eu. L'invention propre de l'officiel du match Mali-Tunisie, l'atterrissage des aigles était bien apostrophé par Gianni Sikiazoui. Problème de chrono ou mauvais réflexe. Dans tous les deux cas, l'arbitre zambien est au cœur d'une polémique qui discrédite encore une fois aux yeux du monde le football africain. Après des suspicions de corruption en 2018, le zambien a créé son temps. Le temps dit soustractionnel. Désormais, on devait s'y habituer dans les mondes sportifs dans les matchs de football. A la 85e minute, les trois coups ont rétenti. Et puis à la 89e, qu'est-ce qui a bien pu expliquer ce fait ? La vérité est devant. Voici le rappel des titres. Les trois nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante issus de l'opposition vont prêter serment ce jeudi 13 janvier devant la Cour constitutionnelle et ce, conformément à l'ordonnance présidentielle numéro 21, bar 102 du 24 décembre 2021. Des scènes de violence et de vandalisation du domicile de Jean-Marc Kaboun. Voilà en résumé les faits qui ont visé le président de l'UDPS et ses proches hier. Ces événements impliquent des militaires de la garde républicaine selon le témoignage. C'est la fin de ce 14h. Merci d'avoir été avec nous. On prend rendez-vous à 19h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !